Il se prépare, tout le monde en parle depuis plusieurs jours, on va vivre ça ensemble dans un instant. Salut à toutes et à tous, la nuit est plutôt pluvieuse sur cette enceinte, mais je trouve que ça donne un certain charme à cette atmosphère et à ce match. On va voir ça tout de suite, Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca, la team d'ADA au cran complet. Pour vous commander ce match, on programme donc un match de championnat à Nasser pour Al Hilal. Et oui, on a beau parfois, on a voir marre, être fatigué, lassé, agacé, on revient toujours au football, il y a toujours un nouveau scénario à découvrir. Alors on va scruter sa performance de près, mais on peut s'attendre quand même à un gros match de sa part. Sa caractéristique principale, elle est invisible et pourtant elle est essentielle. Son football, son intelligence de jeu, rend les autres meilleurs. Les connexions sont plus fluides, l'équipe joue mieux. Al Nasser va commencer avec l'équipe suivante. Une position assez offensive avec ce 4-5 ans, ou alors 4-2-3-1. Enfin, on verra bien, tout ça ce sont que des numéros de téléphone. Alors la compote départ pour Al Hilal, titulaire dans le but Bono. Milinkovic Savic sera associé à Ruben Neves au milieu de terrain. Et enfin en attaque, ça jouera donc avec une pointe. La compote, c'est la compote, c'est la compote. Le coup d'envoi de cette rencontre redonnée par Al Nasser. Mané. Van Nasser peut mettre en place une attaque. Ballon en corneur, aïe aïe aïe, c'est mal tiré, une occasion gâchée. Ballon pour une frappe, le ballon repoussé dans la zone dangereuse, il y a un peu d'espace dans l'axe, le gardien qui écarte bien le danger, grosse pression qui permet de récupérer un pont ballon là, le ballon danger est toujours présent là, le ballon est bien intercepté, c'est R7, c'est récupéré, la parale nazaire, et bien vu ça, le ballon en profondeur, et c'est le but, la domination est logiquement récompensée, c'est la concrétisation de leurs efforts. Au départ, Christian, il a mangé le goûter du défenseur sur ce ballon, et ensuite, ce n'est pas fini, il arrive à repousser la pression, à fixer la défense et à conclure tout en classe. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage, Milinkovic-Savic, le bloc progresse bien, avec pas mal d'options, l'équipe n'ira pas plus loin, ce ballon est perdu, bonne vision là, avec cette passe. Et but, c'est au fond, un nouveau but qui terrasse l'adversaire, domination totale, quel beau match. Regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque, la récupération, la passe en profondeur, c'est parfaitement bien mené. Et à la finition, Cristiano Ronaldo, il a choisi la frappe placée plutôt que le duel avec le gardien. Et avec ce but, ça fait donc 2-0 maintenant. Milinkovic-Savic, Mitrovic. Et oui, l'équipe progresse bien, ça a pu être dangereux. L'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Le ballon pour Ronaldo, ballon perdu, c'est rendu même. Aleksandar Mitrovic. Attention à cette frappe, et ça va terminer, ça pousse dans les dents du gardien. Compatif placé, ça frôle le montant. Milinkovic-Savic. Aleksandar Mitrovic. Compagne d'attaque, là pour Alilal. Le ballon pour Neymar. Neymar. Oh là là, c'est vraiment très loin du cadre tout ça. Mieux vaut pour tout le monde, oublier cette tentative pour ne pas se démoraliser. Et voilà, ça sort en touche. Joueur de Cancelo. Joueur de Cancelo. Joueur de Cancelo. Finalement, ce ballon. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. Et c'est parti pour cette deuxième minuteau. Aleksandar Mitrovic. Malcom. Ouais, c'est bien fait, ça. C'est un ballon pour Otavio. Et c'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Milinkovic, Savic. Attention, voilà l'endroit du duel. En puissance dans ce 1 contre 1. Mais ça ne réussit. Ce n'était peut-être pas le geste qu'il fallait. C'est Alilal avec le ballon là pour tenter quelque chose. Ouais, c'est un pressing efficace. Il frappe. Et la bonne parade du gardien. Et Al Nasser profite de l'espace sur le côté. Ouais, pas mal. Il est dangereux. Ce ballon vers la surface. Et le centre est détourné par la défense. La sacrée intervention. Le ballon est perdu. CR7. La bonne lecture pour stopper cette offensive. Ah, où l'excellent ballon. Et la belle parade là. Et Al Nasser, là, ce duel vers son banc. On est dans la surface. Ah là là, le dégagement. Rozovic. Il va faire le ballon. Et l'occasion de contre à négocier. Oui, bon geste défensif. Oui, bon geste défensif. Touche à suivant. On le voit, la possession est favorable à l'équipe locale. C'est impressionnant de le voir avec le ballon. Ils se sont chez lui dans leurs pieds. Et ça va être dur de le déloger. Il a des options qui s'offrent à lui. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Oui, bien fait ça. Oh, ça peut aller au but. Attention, la faute, elle est signalée par l'arbitre. Le coup franc est dangereux. C'est un avertissement pour Poulibaly. Attention, la prochaine fois, ça peut coûter plus cher. C'est un avertissement pour Poulibaly. C'est un avertissement pour Poulibaly. Allons vers la surface. Le danger est bien repoussé par le gardien. Et c'est donc une touche. Faute, mais l'arbitre laisse jouer avantage. Et ballon bien intercepté dans le camp adverse. Ronaldo. Et l'option de la contre-attaque est possible. Wallet, belle technique là. Et heureusement là, le deuxième rideau défensif reprend le ballon. Aucun des deux milieux de terrain là n'arrive à contrôler le ballon. Et Alilal se projette sur l'aile. Attention, l'occasion pour revenir. Et non, c'est pas fini. Plus qu'un but pour revenir dans le zonage. Et la folie qui s'empare peut-être des dernières secondes. Plus qu'un but d'écart maintenant au tableau d'affichage. Sur l'engagement, tout le monde va vouloir partir à l'attaque. Pour essayer d'égaliser dans la poulée. Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Deux minutes additionnelles minimum. C'est fini. L'arbitre est maintenant un terme à ce match. Et donc l'équipe qui reçoit, c'est un bon jeu. Le score ne change rien. C'est une victoire. Et la règle est simple. Une victoire, ça vaut 3 points. Évidemment, on va parler encore du très grand match de Cristiano Ronaldo. CR7 a été X. On a senti à leur torpe et non tout le match. Il n'y a pas eu d'absence de baisse de régime. C'est un doublé réalisé avec détermination, rigueur et maestrie. Il n'y a pas eu d'aube.